La polyclinique c'est la pièce maîtresse de la partie médicale, c'est un centre de santé qui va pouvoir prendre en charge les athlètes et les membres des délégations. Un athlète de haut niveau qui se blesse a besoin de savoir quasiment tout de suite s'il peut continuer, ne peut pas continuer, le staff technique a besoin de le savoir. Pendant les Jeux on n'a pas qu'un sport, on a tous les sports donc il faut pouvoir répondre très vite à leurs demandes et pouvoir le gérer en interne au sein du village olympique sans qu'on utilise une structure X ou Y et qu'on encombre le service des urgences ou les services de soins actuels qui eux vont continuer à gérer toute la population. Au sous-sol j'y vais sont les bains de récupération et tout que les kinés vont gérer. Au premier étage ça va être toute la partie urgences, radiologie, pharmacie. Au deuxième étage sera le service de consultation avec différents spécialistes qui seront présents. Et au troisième étage nous aurons le service dentaire ainsi que le service l'ophtal. Par exemple sur ce box là qui est un box de consultation de cardiologie, vous aurez donc une table d'examen ainsi qu'un échographe. Le médecin il aura la possibilité de pouvoir faire son compte rendu de consultation à l'instant T, ce qui est très important. On a comme chiffre entre 500 et 700 passages possibles en pic d'activité à la polyclinique. On aura un service de soins non programmé qui va être ouvert 24 heures sur 24, donc capable de prendre en charge n'importe quelle personne dans le village 24 heures sur 24. Et sinon les autres services seront ouverts sur des larges plages. Par exemple le service d'imagerie qui va être un service assez utilisé avec nos deux IRM, la radio et l'échographie sera ouvert de 8 heures à 23 heures. On est à peu près sur 70 à 80% des délégations qui ont des équipes médicales. Et donc ça veut dire qu'on a entre 20 et 30% de délégations qui n'ont pas d'équipe médicale et pour lesquelles la polyclinique ou les équipes médicales de Paris 2024 vont être les seuls interlocuteurs. Et c'est important parce qu'on a des pays qui n'ont pas accès à un niveau de soins comme celui qui va être proposé. Et on pourra leur offrir vraiment le meilleur de ce qui se fait en France. Sous-titrage Société Radio-Canada